Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus de nos combattants en leur accordant une rétribution immense. Des grades de supériorité de sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, « Où en étiez-vous à propos de votre religion ? » « Nous étions impuissants sur terre, » dirent-ils. « Alors les anges diront, « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? » « Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. » « Et quelle mauvaise destination ! » « À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. » « À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. » « Allah est clément et pardonneur. » « Quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondances. » « Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. » « Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » « Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade. » « Si vous craignez que les mécriants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécriants demeurent pour vous un ennemi déclaré. » « Et lorsque tu, Mohamed, te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe d'entre eux se met debout en ta compagnie en gardant leurs armes. » « Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et qu'il vient l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salade. » « À ceux-ci alors d'accomplir la salade avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. » « Les mécriants aimeraient pouvoir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. » « Vous ne commettez aucun péché si, incommodés par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. » « Dans la poursuite du peuple ennemi. » « Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez dans Allah ce qu'il n'espère pas. » « Allah est omniscient et sage. » « Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens. » « Qu'ils, Allah, n'agréeraient pas. » « Et Allah ne cessent de cerner par sa science ce qu'ils font. » « Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. » « Qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection ? » « Ou bien qui sera leur protecteur ? » « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » « Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même. » « Et Allah est omniscient et sage. » « Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. » « Et ne était la grâce d'Allah sur toi, Muhammad, et sa miséricorde. » « Une partie d'entre eux t'auront bien volontiers égaré. » « Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire. » « Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. » « Et la grâce d'Allah sur toi est immense. » « Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. » « À part cela, ils pardonnent à qui ils veulent. » « Quiconque dont les associer à Allah s'égare très loin dans l'égarement. » « Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui. » « Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. » « Allah l'a, le diable, maudit, et celui-ci a dit, « Certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. » « Je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai des faux espoirs. » « Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. » « Je leur commanderai et ils altèreront la création d'Allah. » « Et qui comprend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. » « Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. » « Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. » « Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. » « Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous laquelle coule le ruisseau, pour y demeurer éternellement. » « Promesses d'Allah en vérité. » « Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? »